Et bonjour à toutes et à tous amis de GeekWords ! Aujourd'hui, on se retrouve pour notre dernière vidéo de cette saga Star Wars Battlefront 1. Et donc, on va pour cette dernière vidéo aller faire un petit tour du côté de la campagne. On va aller sur Naboo, voilà, tout de suite, comme ça c'est fait. On va se passer ça. Voilà, donc là on est parti pour les plaines de Naboo, pour revivre une grande bataille. Et en fait, on va limite faire en sorte de la gagner pour le compte de la Fédération du Commerce. Donc voilà, je vais prendre mon petit Battle Droid, voilà. Il est où mon cab ? Il est là, voilà. Donc un cab, puisque je suis un gros bourrin. Alors, donc voilà, comme je vous explique, c'est très simple, il y a les Fambas. Et puis les Fambas, on va les défoncer, voilà. Bon, ça va prendre un petit bout de temps, donc on se retrouve une fois que c'est fini. Et donc voilà, ça y est, là on en a fini. Ils ont réparé leurs tourelles entre temps. Mais ils ne savent pas à qui ils ont à faire quand même. Je suis Angel of Death. On met. Donc, on va essayer de se faire une petite victoire éclair quand même. C'est quand même, c'est des Goongans, il ne va pas rester trop longtemps sur eux. Il faut quand même se demander comment la Fédération a fait pour perdre face aux Goongans. Donc moi, je vais me planquer, voilà. J'aime toujours les saltos que font les gens quand ils meurent sur une monture. C'est toujours très drôle à voir quand même. Donc, bon, voilà, une victoire quand même assez rapide, je trouve, pour l'instant. On ne va pas vendre de la peau de d'orce avant de l'avoir tuée, voilà. Surtout que... On voit un mec dans sa tourelle, là, à l'instant. Oula. Get down on it. Get down on it. Oui, excusez-moi, j'ai entendu get down. Donc, forcément, je pense à des grands tubes planète Terre. Oh là là. C'est fou ce que ça peut voler un Goongan. Ce qui expliquerait donc les grandes oreilles, en fait. C'est pour les aider à voler, c'est de l'aérodynamisme. Oh là là, il en reste deux quand même, j'aimerais bien savoir où il se planque. Oh là là, alors un staff. Là-bas ! Là-bas ! Et donc voilà, donc une victoire pour la fédération, quand même. C'est à se demander vraiment comment ils ont fait pour perdre. Donc voilà, donc maintenant on va s'envoler, enfin on va changer de terrain. On va aller dans Feed, et on en aura fini avec Naboo. Donc on va aller s'occuper de la garde impériale, euh, la garde impériale, n'importe quoi. De la garde royale, pardon, de la reine Amidala. Parce qu'à l'époque c'était Padmé, qui était au pouvoir. Et donc, euh, bon on va prendre la cité de Feed, on va se battre dans les rues. Et puis c'est parti. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, là encore une fois, on va essayer de faire en sorte que, bah, les gentils ne gagnent pas. On est les méchants, et puis, bah, voilà, on est les méchants. Donc, euh, voilà. Donc on va aller là. Droite de combat. Je veux mon cab, parce que j'aime les cabs. Voilà. Voilà. Et pousse-toi. C'est le plan d'où que je veux passer. Non mais oh. Vous allez pas prendre... J'ai dit qu'on allait vous envahir, on va vous envahir. Et puis on va se faire Padmé Amidala au passage. Y'a pas de raison. Voilà. Donc bon, on va continuer, hein. J'aurai pris un poste. Oh, un droïde de déca. Oh, bah, ça. Oui, t'as entendu quelque chose, oui. Oups. Ah, je l'avais pas vu, celui-là. Je l'avais vu qui m'a surpris. Alors ça, c'est très intelligent d'avoir fait des... Quand même un véhicule avec un toit ouvert, quoi. Le pilote n'est même pas protégé de... Des attaques ennemies, quoi. C'est complètement idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors moi, quand même, il faudrait m'expliquer un truc, c'est... Comment on fait pour... ...gagner plus que ça, quoi. Celui-là, quand même, là, ça pue bien, quand même. Ça pue bien, là, pour une victoire. D'accord, donc là, on est devant la porte du palais. Voilà. C'est parti, là, hein. Ok. C'est parti ! Bon, il m'a eu. J'ai bien qu'il y en ait un qui met à un moment. Bon bah écoutez, apparemment on arrive à un peu inverser la balance. J'ai cru comprendre que ici c'était la merde, voilà. Réveillez pour votre vie ! Bon bah écoutez, moi j'ai envie de dire, c'était pas gagné, mais on y est arrivé. Oh mais les mecs couraient pas vers le point qui est à eux, ils sont en train de reprendre un à nous. C'est là où ils sont ? CQFD ? Comment faire fuir des oiseaux ? Voilà. Mais viens ici, toi t'es où là ? T'es où ? Viens dans mon viseur. C'est que t'es là. Je t'ai vu. Non ! Il a gagné le duel ! T'en fous. Je l'attendra. Hello ! Oh, c'est tellement lâche. Oh, c'était tellement lâche de ma part. Bon bah écoutez les amis, voilà, donc on en a fini avec eux, hein. Voilà, il fallait bien. Bon bah écoutez les amis, bah voilà, on en a fini avec Star Wars Battlefront 1, notre petite saga, notre exalogie à nous. Voilà, sur ce jeu un peu rétro, certes, qui commence à vieillir un peu. Mais personnellement, moi je m'en lasse pas. Donc bah écoutez, on va se revoir sur des jeux du lore Star Wars très prochainement. On vous prépare quelque chose avec nos amis de Geekworld, avec Scar et Carboom. On vous prépare un petit truc pour la fin d'année 2018, voilà. Je vous en dis pas plus, hein, je vous laisserai découvrir au moment venu. Et puis bah je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, si ce n'est pas encore fait. Et puis bah je vous dis au revoir, à la prochaine, et puis bah à très bientôt sur Geekworlds. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021